Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En gros, le Wi-Fi, ça permet de relier plusieurs appareils dans un même réseau grâce à des ondes radio à courte portée. Son vrai nom à la base, c'est IEEE 802-11 et le nom Wi-Fi qu'on lui donne, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. À l'époque, la WECA, qui s'appellera plus tard la Wi-Fi Alliance, a fait appel à l'entreprise de communication Interbrand pour qu'il trouve un autre nom plus pratique. Ils se sont inspirés du mot Wi-Fi qui était en vogue dans ces années-là et qui voulait dire haute fidélité et ça a donné Wi-Fi, donc l'acronyme de Wireless Fidélité, donc fidélité sans fil, mais en soi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Et ils sont aussi à l'origine de ce logo que vous connaissez tous et qui s'inspire du ying et du yang. Mais tout ça, c'était en 1997 et depuis, ça a bien évolué. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le Wi-Fi, on va s'intéresser à trois personnes sans qui tout ça n'existerait pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme on l'a dit, le Wi-Fi utilise des ondes radio à courte portée. Et si elles existent, c'est grâce à Guglielmo Marconi. C'est lui qui a inventé la radio et qui a révolutionné les transmissions sans fil. C'est en 1894, après avoir entendu parler des ondes RTN, qu'à l'âge de 20 ans, il va commencer des expériences qui le mèneront à réaliser la première transmission radio. Ensuite, il va petit à petit augmenter la portée des signaux pour permettre de diffuser des transmissions radio à longue distance, ce qui va rapidement être utilisé par la marine et les militaires. C'est parti. maintenant je vais vous parler d'une personne qui a un parcours hyper intéressant alors bien sûr je vais pas vous raconter toute sa vie alors je vous invite vraiment à vous renseigner sur elle déjà parce qu'elle le mérite et en plus vous serez content de ne pas être passé à côté de son histoire ça va peut-être vous étonner mais la création du wifi on le doit aussi une actrice hollywoodienne qui s'appelle eddie lamar elle est née en 1914 en autriche et c'est là bas qu'avec son père elle a développé sa curiosité pour le fonctionnement des choses qui l'entouraient ensuite dans les années 40 elle est devenue une grande star hollywoodienne et apparemment elle aurait même inspiré le visage de blanche neige et kat fooman en fait eddie c'était un peu un idéal de glamour et de beauté mais en vrai c'était pas du tout ce qu'elle était ni ce qu'elle pensait elle ce qu'elle aimait s'était inventé j'ai vu qu'après ses longs journées de tournage elle rentrait chez elle pour travailler sur ses dernières inventions elle avait même un labo qu'elle s'était fait à l'aide d'un ami et qui lui avait aussi mis à disposition une équipe de scientifiques rien que pour elle pour en venir au wifi laissez moi vous remettre dans le contexte on était en 1942 en pleine guerre et les torpilles des alliés se faisait hacker leurs ondes radio par les ennemis ce qui déviaient leur trajectoire eddie voulait remédier à ce problème elle a eu l'idée d'une torpille radiocommandée avec un système de communication entre le lanceur et la torpille avec une fréquence qui serait secrète et qui pourrait pas être hackée le principe était simple en gros au lieu d'avoir une seule fréquence il y en aurait plusieurs qui changent constamment et qui seraient en synchronisation les unes avec les autres c'est ce qu'on appellera le saut de fréquence et c'est ça qui va être à la base de l'invention du wifi avec ça si un ennemi et c'est d'acquer une fréquence il n'aura pas le temps d'en trouver une qu'elle aura déjà changé bien sûr à cette époque là le fait qu'une femme actrice et ex femme d'un fournisseur d'armes pour les ennemis invente un tel truc ça n'a pas plu à tout le monde et il y en a même qui disait qu'elle avait volé l'idée et d'autres que c'était une espionne évidemment c'était faux pour avoir l'idée de son invention elle se serait inspiré de la première télécommande jamais inventé et pour la mettre en application elle se serait alliée à george entail un compositeur et pianiste américain pour ça ils se sont inspirés des pianos mécaniques et des rouleaux de musique perforés vous avez sûrement déjà vu dans les western des pianos qui jouent tout seul et bah c'est de ça qu'on parle ils voulaient utiliser deux de ces rouleaux à musique ils auraient le même schéma ils seraient lancés en même temps et à la même vitesse l'un dans le sous-marin et l'autre dans la torpille et le truc c'est qu'au lieu d'activer des notes de piano les rouleaux activeraient des fréquences à l'époque le conseil national des inventeurs trouva l'idée géniale et il les aidait à la concrétiser et ils ont même obtenu un brevet pour ça mais quand ils ont soumis leurs idées à la marine ils les ont pas du tout pris au sérieux avec leur rouleau à piano et ils ont mis leurs idées au placard des années plus tard en 1969 eddy s'est rendu compte que son idée de saut de fréquence avait été utilisée dans les années 50 elle a voulu réclamer ce que la marine lui devait mais ils ont jamais voulu avouer qu'ils avaient utilisé son brevet par la suite son invention aura été utilisée pour de nombreux équipements militaires pour les gps pour le bluetooth et pour le wifi et eddy n'aura jamais rien touché pour son invention d'ailleurs faut que je vous fasse écouter un truc je vais vous raconter une chose prudeline les plus grands gens avec les plus grands idéaux peuvent être blessés par les plus grands gens avec les plus grands minds pensent grand en même temps ce que vous avez passé des années construit peut être détruite en même temps construit en même temps construit en même temps donne le monde le meilleur que vous avez et tu seras dans les pênes donne le monde le meilleur que tu as tu as Pour comprendre comment on en est concrètement arrivés au Wifi, il faut que je vous parle d'une dernière personne qui est au plus proche de sa création. Je suis contente parce que j'ai réussi à trouver un peu d'astronomie dans toute cette histoire, et plus précisément de radioastronomie. John O'Sullivan est un physicien et ingénieur australien, et c'est lui qui va permettre d'avoir un Wifi performant. On était dans les années 70, et inspiré par une théorie de Stephen Hawking, John et son équipe de chercheurs travaillaient sur les ondes radio émises par les trous noirs lors de leur explosion. Mais en fait ces ondes étaient déformées par tout ce qui se trouvait sur leur chemin dans l'espace, et du coup ils ont mis au point une équation qui s'appelle la transformation de Fourier rapide, mais ils n'ont jamais rien trouvé et ils ont mis leur travail de côté. Dans les années 80, les ordi étaient tous reliés par des câbles. Il y a des scientifiques qui ont bien essayé de créer des connexions sans fil avec des ondes radio, mais elles rebondissaient partout sur tous les objets et les murs, et du coup la connexion était très mauvaise. Et en 1992, John a été chargé de créer une connexion sans fil justement pour les ordinateurs. Mais ce problème avait déjà été résolu justement par John et son équipe dans les années 70 avec leurs fameuses équations. Comme il était chargé de cette étude, John s'est souvenu de l'outil qu'il avait utilisé pour détecter les signaux radieux des trous noirs, et il a décidé de retravailler dessus. Et en fait, il s'est avéré que ça fonctionnait et ils ont pu créer les bases du wifi, ce qui a bien sûr été amélioré au fil du temps pour être celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc en gros, c'est en mélangeant les ondes radio, le saut de fréquence et la transformation de Fourier rapide qu'on a créé le wifi. et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?